Donc bonjour et donc merci pour cette seconde journée et on commence par une nouvelle table ronde sur les questions de structuration juridique des revues et des pépinières. Alors c'est un sujet qu'on aborde souvent par l'intermédiaire des contrats d'édition ou des licences. Ici le choix qu'on a fait c'était d'essayer de le déplier plus largement que cela et de le creuser dans des directions un petit peu différentes. Donc nous avons trois, quatre intervenants même qui vont faire état de l'expérience sur trois sites différents. Donc nous avons Jérôme Poumerol, responsable du service du soutien à la recherche à la direction de la documentation universitaire de l'université de Bordeaux pour Open Youth Journals. Daniel Batesti, éditeur CNRS à la MSH de Dijon pour la pépinière Préau. Alexandra Duguay, ingénieure ressources documentaires pour la MSH Lyon-Saint-Etienne. Et Laetitia Lecoédic du S&D de Lyon 2 qui rendront compte de leur côté de la pépinière Prairiale. Alors on va commencer par trois interventions d'une dizaine de minutes pour que chacun d'entre vous puisse faire état de vos expériences sur ces questions juridiques à l'échelle de votre site. Très bien. Merci. Bonjour à tous. Donc Jérôme Poumerol, Université de Bordeaux. Donc je vais tenter, et je suis le premier à intervenir en une dizaine de minutes, de vous présenter un petit peu ces enjeux juridiques autour de la plateforme que nous avons à Bordeaux. Donc c'est un petit peu, si je peux me permettre, comment structurer juridiquement une plateforme quand on n'est pas juriste. Et quand on est pleure-nichard, rajouterait Michel Audiard, mais on sait que c'est pour les cinéphiles. Alors la plateforme de Bordeaux, elle a été lancée en 2015 à la demande des VP numériques et recherches dans une politique d'accès ouvert initiée à ce moment-là par le président de l'université. Et elle a été, nous avons été sollicités en fait par trois revues porteuses de trois projets autour de l'édition numérique en accès ouvert. Et les porteurs de ces projets au niveau de l'université, ce furent la direction des services informatiques et la direction de la documentation. Donc c'était, et ça c'est important, vous allez comprendre ensuite pour la suite de l'enjeu juridique, une approche essentiellement technique au travers d'un besoin exprimé par des futurs utilisateurs et d'une réponse technique avec un logiciel qui est Open Journal System. Donc pour répondre à une question qui n'a pas eu de réponse hier et qui a été posée par Didier Breton, et pour laquelle je ne vais pas répondre non plus. La plateforme de Bordeaux, ce n'est ni une pépinière, parce qu'elle n'a jamais été définie comme ça dans ses objectifs d'origine. Ce n'est pas non plus un pôle éditorial, parce que nous n'avions pas, on va dire, des structures métiers. On n'était pas lié à un pôle éditorial type MSH, édition numérique universitaire, ou même à des compétences et des formations métiers au sein de nos structures. Et c'est peut-être une plateforme. On est en train d'essayer de définir, ça fait sept ans, je pense que voilà, sept ans de réflexion. On arrive maintenant à définir un petit peu l'objet de cette plateforme. Donc l'autre réponse, en fait, que je vais apporter sur la question de l'enjeu juridique, c'est en fait reprendre ces trois thématiques et puis un petit peu le fil chronologique de notre histoire autour de la plateforme. Alors rapidement, bien évidemment, la question des droits, devoirs entre l'université qui proposait ce service et les revues s'est posée. Donc on a eu, quand on n'est pas juriste et que les revues non plus ne sont pas forcément saisies de ces sujets, on s'est tourné, on a approché donc la direction des affaires juridiques de l'université, qui nous a parfaitement appuyé et qui a eu une réponse donc de type offre de service, une offre de service numérique, comme il y en a d'autres au sein de l'établissement, vis-à-vis soit de structures internes, soit de structures externes. Et donc des questions se sont posées. Qu'est-ce qu'une revue, en fait ? C'est un objet aussi quand même à identifier pour les services juridiques de l'établissement. Quels services vont fournir les structures de l'université, DIRDOC et Direction des services informatiques ? Comment facturer ces services ? Puisqu'il y a services, il va falloir les facturer. Et donc du coup, ça intervient aussi dans la nature contractuelle qu'on va avoir avec les revues. Donc l'objet choisi a été la convention, donc une convention entre l'université et les revues. et pour des revues qui étaient liées et internes à l'université de Bordeaux, ça a été l'accord de service, dans un souci d'avoir un objet plus léger et plus facile. Et puis, au gré du projet, d'autres revues sont apparues. Et nous avons eu de ce fait plusieurs versions de la convention, puisque la convention est habillée entre l'université et les revues. a été aussi, on va dire, lue, amendée, corrigée par les services juridiques, notamment des EPST avec lesquels on travaillait, je pense notamment à l'INRA. Et ces allers-retours ont enrichi notre convention initiale, ce qui fait qu'on a eu des versions qui pouvaient parfois vivre en parallèle en fonction des revues avec lesquelles on traitait. Et c'est vers 2018-2019 qu'on a véritablement stabilisé une convention qui est maintenant rodée et que l'on propose à chaque nouvelle revue qui veut intégrer notre plateforme. Alors, à ce stade, nous ne sommes toujours pas une pépinière, ni un pôle éditorial. Là, on est en 2019-2020. Donc, nous, on n'a pas de statut juridique, bien évidemment, qui est défini comme un ensemble de services produits ou de composantes variées qui sont sur cette plateforme. La seule nature juridique qui existe, c'est entre l'Université de Bordeaux au travers de la convention et les revues. Mais ce que nous, on appelle la plateforme Open U Bordeaux n'a pas de véritablement statut juridique. Alors, on a cependant progressivement avancé avec un ensemble de services qui se sont ajoutés au service technique initial, qui était l'outil informatique OJS, au gré des besoins exprimés par les revues, au gré de la montée en compétence aussi des collègues et de la structuration au sein de mon service. Et peu à peu apparaît l'idée de plateforme d'édition de revues numériques. Voilà, donc c'est un peu la définition générique que l'on a maintenant autour de notre projet qui n'en est plus un, mais qui est un véritable service. Donc ensuite, ces services, donc un deuxième point, sont vite apparus et il a été nécessaire, dans un contexte d'accès ouvert qui est devenu celui de la science ouverte qu'on connaît bien, d'accompagner aussi les revues sur des nouvelles problématiques. Donc la question de contrat entre revues et les auteurs avec l'intégration des notions de Creative Commons, ce que permet aussi avec l'outil OJS de proposer ses choix dans le module de soumission, puis ensuite dans l'affichage. La question du contrat entre aussi la revue et les auteurs, je l'ai dit, et puis tout l'environnement que l'on a sur la revue, sur le site de la revue. Donc les CGU, les conditions de politique de confessionnalité en lien avec la RGPD, avec beaucoup de questions sur les questions d'inscription, de lecture, de droit et autres. Et puis également les questions de droit et d'usage par les lecteurs, donc des publications. Et puis ce travail, maintenant, ça ajoute de nouvelles questions. C'est un travail sans fin, notamment autour des données de recherche, puisque c'est une plateforme pluridisciplinaire et donc on a une grosse majorité de revues en sciences et techniques, sciences de la vie, environnement. Les questions autour de droit de l'image, ce qui fait qu'au final, vous comprenez, on devient un petit peu dans les services proposés, une sorte de pôle éditorial. Même si on n'en a pas non plus le statut juridique, dans l'accompagnement et les services qui sont proposés maintenant en revue, dans la professionnalisation des équipes qui y travaillent, apparaît cette notion de pôle éditorial. Et enfin, on l'a dit, on n'est pas une pépinière, mais les revues vivent, naissent, existent et meurent. Voilà, donc en termes de juridique, on n'a pas fait de contrat d'obsèque, voilà, avec de convention obsèque avec nos revues. Mais il y a des questions qui se posent maintenant qu'on n'avait pas anticipées ou prévues au départ. C'est-à-dire que quand on a fait notre convention, on n'a pas prévu, tout simplement, on n'avait pas imaginé qu'on pouvait, les revues pouvaient s'arrêter. Et comme on a des facturations, il y a tout un tas de sujets, donc du coup, qui apparaissent. Qu'est-ce qu'une revue éteinte ? Comment on maintient les données, leur accessibilité ? Et comment on va régir tout ça ? Donc, c'est cette approche par cycle, avec une variation de moyens, de besoins, qui n'est pas facile à traiter dans une convention, que l'on doit aussi imaginer. Donc, pour conclure ces trois points, cette courte intervention, le statut juridique, et plus généralement, l'environnement juridique qui doit être proposé autour des revues, s'il n'était pas notre métier premier et notre préoccupation première, il est très rapidement devenu un enjeu important. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment envisagé dès le départ, pour ceux qui se lancent dans un projet de pépinière ou de création de revues, d'autant plus que les enseignants-chercheurs, ce n'est pas leur problème ou leur préoccupation principale. Et donc, il y a un énorme aussi travail d'accompagnement, d'acculturation à proposer. Donc, on a trois points pour terminer. Il y a un nécessaire temps de pratique, d'expérimentation, qui va permettre de consolider et d'appréhender ces problèmes juridiques que l'on peut rencontrer. On a un deuxième point qui est important, c'est d'être vraiment en réseau et en collaboration. Et là, ça répond vraiment à l'objet des journées d'hier et d'aujourd'hui, c'est-à-dire en réseau interne, à l'intérieur de notre établissement, avec les métiers et les directions dédiées sur les conventions, sur le juridique, mais aussi en faisant vivre une communauté d'utilisateurs. On a une dizaine de revues et l'échange de pratiques, l'échange de questions au sein de la communauté est très important et ça permet d'avancer sur ces questions juridiques. Et puis, réseau externe, comme avec Repair ou avec des liens avec les EPST, justement, où il y a des mutualisations qui sont importantes. Enfin, dans le contexte de la science ouverte aussi, nous avons à enrichir ces pratiques. D'autres regards qui ne sont pas ceux des métiers éditoriaux et c'est, je pense, intéressant aussi, qui sont ceux des bibliothèques et de la documentation parce qu'on est aussi, nous, amenés à négocier des contrats pour des abonnements, donc au sein de Couprin et au titre de nos établissements. Et c'est très intéressant de pouvoir justement comparer et apporter les compétences qu'on peut avoir quand on négocie ou quand des éditeurs de revues, on a un éditeur de revues dans la plateforme donc qui porte une revue en accès ouvert mais qui est aussi éditeur en chef pour une revue qui est chez Springer. Et donc, c'est très intéressant d'avoir ce regard et ce retour sur les contrats, les conventions et l'environnement juridique que proposent, bien évidemment, dans les éditeurs commerciaux qui ne sont ni des Bisounours ni des Ewoks si on peut garder le parallèle ciné et qui sont parfaitement armés pour imposer leurs conditions. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce retour et ces comparaisons-là. Et donc, pour terminer, maintenant, la plateforme de Bordeaux a répondu à l'appel à projet FNSO. Elle s'est liée avec l'Université de Lorraine et avec l'INRAE. Et donc, pour, je veux dire, boucler la boucle, on poursuit maintenant avec un nouveau projet. Dans celui-ci, on a un work package donc important qui va concerner la gouvernance et les modèles économiques et qui va intégrer, bien évidemment, aussi ces questions juridiques. Et pour terminer, on n'a pas attendu la fin du projet pour, dès la convention est en cours de relecture, établir une convention entre les trois partenaires, mais là, dans le cadre du projet FNSO. Voilà. Un petit tour d'horizon. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. On passe à la seconde intervention. Merci. Bonjour à tous. Je ne vais pas être très original dans mon introduction puisque bien des points qui ont été abordés par Jérôme Poumerolle, je vais les reprendre également et tout au long de mon intervention aussi. Avant cela, quelques précisions. Déjà, une précision personnelle. Je ne suis pas juriste, tout comme Jérôme Poumerolle. Donc, encore une fois, c'est l'importance de la complémentarité métier dont on va parler aujourd'hui. Et puis, un autre rappel qui est plus historique sur la pépinière dans laquelle je travaille. Préo, donc, est une pépinière ou une plateforme. on pourra éventuellement discuter le terme qui est désormais ancienne dans le paysage puisqu'elle est dans sa 16e année maintenant. Et depuis sa création, le projet se développe avec certaines constantes, par exemple, la pratique du modèle diamant pour les revues, mais aussi des évolutions nécessaires dont certaines sont liées au contexte local. En 2006, la MSH de Dijon a mis en place un serveur de revues nommé Revue SHS. Il s'agissait alors d'une plateforme de diffusion locale qui utilisait déjà l'Odel pour la diffusion comme pour l'édition. Mais le projet impliquait des informaticiens et des professionnels de la documentation et de la numérisation, mais aucun éditeur. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Cette plateforme n'était donc pas une pépinière au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Et son objectif était d'accompagner les projets de publication en série des laboratoires de l'Université de Bourgogne avec un accompagnement qui se limitait principalement à un hébergement des contenus. L'assistance technique ne comprenait aucune action de formation à l'édition structurée ou au cadre légal de l'édition. Jusqu'en 2016, le projet a suivi les mêmes lignes directrices, c'est-à-dire, en quelques mots, un projet d'édition sans éditeur. Ce premier serveur a accueilli huit publications en série, quatre collections et quatre revues en une dizaine d'années. Ses contenus disposaient de personnel propre, situé, basé dans des équipes de recherche, qui assuraient le secrétariat de rédaction et d'édition, mais qui n'avaient pas été formés à l'édition pour certains, voire pour la plupart. L'existence de revues anciennes avec un personnel qui, à l'origine, n'est pas ici du corps du métier des éditeurs est un élément important du contexte d'Ijonay et de ses difficultés, parfois. C'est en 2017-2018 que le projet devient une pépinière de revues en open access, pré-haut, dans l'objectif d'inscrire les contenus déjà diffusés et d'autres à venir dans le mouvement de la science ouverte. Logiquement, de nouvelles missions sont venues s'agréger à l'accompagnement déjà fourni. Avec cette nouvelle orientation, la MSH de Dijon proposait désormais un hébergement gratuit, ce qui était déjà le cas avant, mais également un accompagnement à une éventuelle migration vers d'autres plateformes de diffusion nationale ou internationale, et cela impliquait une professionnalisation des équipes éditoriales. Cela s'est traduit par exemple par l'adoption systématique de la chaîne Metop, mais également par la mise en place d'un cadre légal de l'édition pour les contenus déjà existants, ce qui représente parfois un défi, et pour ceux à venir qui étaient en train de candidater à la plateforme. Et enfin, pour la pépinière elle-même. Cette mise en place progressive d'un cadre légal a été un des éléments essentiels de l'évolution de la pépinière vers un pôle éditorial dans le contexte particulier de la Commu-Université Bourgogne-Franche-Comté. Certains de ces enjeux sont communs à plusieurs pépinières et les résolutions apportées sont désormais mutualisées, je fais un petit aparté, au sein d'un groupe de travail de repères sur le cadre légal qui a déjà commencé. Plusieurs pépinières ont déjà investi le groupe de travail sur le cadre légal, justement, et un premier livrable est déjà disponible avec le module 2 du SPOC-Kéros qui a été coordonné par François Zbouzy là-bas de la pépinière Interface de Toulouse. Le premier enjeu du cadre légal des pépinières est similaire à celui des revues. En tout cas, c'est ce par quoi nous avons commencé à Dijon. Il s'agit du choix du nom et qui dit choix du nom dit protection du nom et de la marque titre comme pour une revue. Je fais ici un clin d'œil au travail qui a été fait par le groupe de travail sur les contrats et le cadre légal de Médici qui a fait ces recommandations-là qui sont disponibles sur HAL. Mais au-delà du clin d'œil je parle de la marque titre et du dépôt à l'INPI pour pouvoir introduire les interlocuteurs essentiels des enjeux du cadre légal des pépinières et des revues que nous allons retrouver tout au long de notre travail à savoir les cellules juridiques ou les pôles des affaires juridiques et institutionnelles de nos établissements les pôles recherche ou les pôles de valorisation de la recherche car ce dépôt se fait bien souvent en relation avec ces services et ce sont ces interlocuteurs-là qu'il faut avoir tout au long de notre travail. Dans le cas d'Ijonay le deuxième enjeu du statut juridique des pépinières et des revues hébergées était celui de la mise en place des contrats d'édition entre les auteurs et les revues. Sans entrer dans le détail et tout en restant dans le cadre établi pour cette table ronde la question qui se pose bien souvent est la place exacte de la pépinière dans cette mise en place. En d'autres termes est-ce que nous sommes oui ou non une structure éditrice ou est-ce que nous avons un autre rôle ? En termes concrets pour Préau la question a été double. D'une part comment faire de la pépinière le lieu et le vecteur de cette mise en oeuvre des contrats d'édition et d'autre part quelle place lui donner alors que nous ne souhaitions pas et ça c'était un choix très clair du côté de Dijon lui donner le rôle d'entité éditrice que nous laissons toujours pour ce qui est de Dijon et de Besançon soit aux presses universitaires soit à l'établissement tutelle d'une équipe de recherche ? A ces deux questions s'ajoutait une difficulté pour nos revues. Mettre en place des contrats était à la fois le moyen d'obtenir des évolutions importantes en termes de politique de publication mais aussi un défi puisqu'il fallait le faire sans trop alourdir leur chaîne de production. Ici encore une collaboration entre le PAGI le pôle recherche l'équipe de la pépinière et chaque comité des revues constitue la condition nécessaire au bon déroulement des opérations à savoir la mise en place de modèles génériques communs laissant aux rédactions la possibilité de choisir des options prévalidées par nos instances. Dans notre cas comme celui de nos collègues de Bordeaux il était nécessaire que ces modèles puissent être adoptés de manière automatique par les revues portées par notre propre tutelle l'université de Bourgogne mais aussi qu'ils soient proposés aux revues externes qui étaient diffusées par nous pour une mise en oeuvre par leur propre tutelle. Je fais un aparté quand on a des revues qui viennent de l'extérieur on ne peut que leur proposer un modèle de contrat Jérôme Poumerolle pourra vous en parler on ne peut pas leur imposer dans notre cas on fait une proposition forte et argumentée on va dire. Faire de la pépinière l'outil et le lieu de cette mise en oeuvre des contrats revues auteurs nous a conduit à un troisième enjeu du statut juridique pépinière revues hébergées. Dans le contexte bourguignon plusieurs de nos revues existantes ou en cours de création ont des tutelles multiples pour mettre en oeuvre les contrats du COSO comme pour assurer une chaîne de production viable il nous a fallu traiter la question des coéditions et de la contractualisation des liens entre coéditeurs. Toujours avec le PAGI nous avons donc co-rédigé une convention où les engagements réciproques en termes d'édition et de diffusion étaient désormais décrits. Ce travail implique encore une fois une complémentarité métier importante entre juristes et éditeurs et une granularité fine qui tient compte du terrain telles que les équipes multitutelles où le CNRS est impliqué dans notre cas nous choisissons toujours de faire porter la responsabilité sur la tutelle de proximité et jamais sur le CNRS. Les revues où plusieurs établissements sont impliqués avec un rôle réel dans l'édition et où donc une convention de coédition s'impose c'est aussi le cas des revues qui ont une responsabilité tournante dans l'édition au sein de plusieurs établissements. Les revues où une seule tutelle assurent le rôle d'éditeur tandis que d'autres soutiennent uniquement l'édition auquel cas il ne faut identifier qu'un seul éditeur qu'une seule structure éditrice et le dernier cas c'est le modèle associatif des sociétés savantes qui pose des questions spécifiques que nous essayons de traiter actuellement. Le dernier enjeu du statut juridique entre pépinière de revue et revue hébergée que j'aborderai aujourd'hui est la contractualisation entre ces deux acteurs que sont la plateforme et les revues. Il s'agit d'une réflexion similaire et parallèle à celle qui est menée par le groupe de travail cadre légal du réseau Médici qui diffusera bientôt un modèle de contrat éditeur-revue. D'un point de vue théorique cette contractualisation vise à définir les rôles de chaque acteur et à délimiter leurs engagements mais aussi à obtenir les garanties nécessaires à la pérennité du projet. Jérôme Poumerolle vous a donné des exemples de cas de figure qu'on imagine mal quand on lance une pépinière c'est le cas des revues qui meurent et c'est un cycle assez normal dans une revue parce qu'il suffit d'un changement de tutelle pour qu'une revue meure il suffit de la disparition d'une structure éditrice il suffit d'un changement de titre et ce sont des cas de figure qu'on rencontre beaucoup plus souvent que ce qu'on veut imaginer au début du lancement d'une nouvelle revue ou d'une plateforme. Parmi les garanties nécessaires qu'il faut obtenir à la pérennité du projet on va avoir des choses qui concernent la production c'est à dire le respect d'une périodicité d'une qualité de production d'une chaîne de travail tous ces éléments sont des engagements réciproques qu'il convient de contractualiser progressivement y compris pour des contenus déjà existants ce qui peut encore représenter un véritable défi localement. A ces éléments s'ajoute donc le statut spécifique de la pépinière qui dans le cadre préau est une plateforme de diffusion tantôt définitive car certains contenus resteront toujours sur notre plateforme non pas pour des raisons qualitatives mais pour des raisons thématiques ou de proximité d'équipes de recherche et une plateforme qui peut également être transitoire puisque nous avons certains contenus qui partent vers des plateformes comme Open Edition pour ces contenus là cela implique d'autres engagements puisqu'il faut que nous soyons en mesure d'assurer sur le long terme des redirections afin d'assurer le meilleur audimat possible à la revue cela nous amène à nous poser des questions assez précises et pourtant tentaculaires encore une fois et qui peuvent avoir des réponses très floues en gros c'est quels sont nos engagements à tenir sur le long terme pour les contenus qui migreront pour ceux qui mourront sur notre plateforme ou pour ceux qui resteront en production chez nous sur de très longues périodes en conclusion de cette présentation qui apporte je le reconnais bien plus de questions ou de points de vigilance que de réponses je souhaiterais apporter deux éléments en premier lieu comme pour les contrats revues hauteurs le cadre légal des pépinières peut être en tout cas cela a été le cas à Dijon un levier efficace pour construire à partir d'une plateforme un pôle éditorial qui devient le nouveau centre de gravité de notre travail tandis que la pépinière prend désormais le rôle d'un outil et d'un vecteur par exemple à Dijon notre travail collaboratif avec le Pagy nous a permis de toucher de nouveaux publics déjà présents sur Open Edition qui ne se seraient jamais adressés à une pépinière mais notre rôle de relecture et de conseil et d'écriture avec le Pagy les a amenés vers nous et nous a permis de construire autre chose en ce sens le cadre légal nous a donc permis de renforcer un pôle éditorial qui était naissant mais je souhaiterais également ouvrir la discussion sur les configurations institutionnelles des pépinières dans notre cas la pépinière émanait à l'origine d'une MSH qui avait pour tutelle le CNRS et une université l'université de Bourgogne progressivement elle s'est hissée à l'échelle régionale pour prendre sa place au sein d'un pôle éditorial comme je vous le disais qui est dans le cadre d'une commu or le modèle de la commu est parfois décrié alors même qu'il pourrait également présenter des avantages car tous les acteurs d'une commu sont déjà liés par une convention et en ce sens son pôle éditorial n'a besoin d'aucune contractualisation spécifique et supplémentaire comme cela peut être le cas dans d'autres établissements qui ne sont pas une commu je vous remercie pour votre écoute merci pour votre enthousiasme on va passer au troisième exemple l'exemple lyonnais alors un peu d'autres histoires et un même temps avec certaines similitudes Prérial est né officiellement en octobre 2021 c'est un pôle éditorial de soutien aux revues du site Lyon-Saint-Étienne mais en fait c'est un projet multipartenarial qui a une longue histoire enfin une longue histoire en tout cas qui existe depuis 5 ans donc Prérial c'est 3 partenaires l'université Lyon 3 l'université Lyon 2 et la MSH Lyon-Saint-Étienne c'est une plateforme de diffusion avec 15 revues et nous avons identifié 52 revues sur le site et on souhaitait faire un peu un focus sur la démarche de sensibilisation et la démarche de sensibilisation et moi ça me fait un déco et l'importance d'une construction pas à pas en fait parce que quand on se lance en fait dans la constitution d'une pépinière effectivement la table ronde s'appelle les enjeux juridiques mais on ne pense pas tout de suite quand même à poser en fait à poser la formalisation d'un cadre en fait donc on voulait voilà moi je vais juste rappeler rapidement l'histoire de Prairial et Laetitia va vous présenter la convention que nous avons mise en place donc je rappelle que Prairial est née à l'abbé Lyon 3 comme l'a expliqué Jean-Luc hier en 2017 et est venu pépinière officielle en 2018 et puis en 2019 au printemps 2019 nous avons fait le choix nos trois établissements ont fait le choix de travailler ensemble en fait pour coordonner et renforcer le soutien aux revues du site Lyon-Saint-Étienne et cette démarche s'est appuyée sur on va dire deux grandes étapes importantes qui ont en fait contribué fortement à la contribution à la configuration du pôle pardon c'est une enquête sur les revues du site qui a été notamment menée avec l'aide d'Isabelle Bizous qui était à l'époque stagiaire conservatrice qui nous a permis d'avoir une on va dire un état des lieux des revues leur mode de fonctionnement et d'avoir une connaissance très fine de leurs besoins on avait noté notamment la clarification du cadre juridique était un point important pour les revues et puis ça a été également l'occasion de rencontrer aussi les différents acteurs du site puisqu'on vous parle d'un projet multipartenaire à l'échelle d'un site et c'était important aussi de rencontrer les maisons d'édition et les presses universitaires du site lyonnais donc ENS Édition les presses universitaires lyonnaises etc et cette enquête a donné lieu en mai 2020 à la publication d'une synthèse et également des recommandations en fait qui ont en fait servi de fil directeur à notre projet en fait depuis ces trois dernières années et qui ont été validées en fait par les directions de nos établissements l'autre étape très importante enfin importante en tout cas qui a aussi contribué à la préfiguration de ce pôle c'est la réponse au premier appel à projet FNSO où nos trois établissements ont répondu associés naturellement aux infrastructures METOP et Open Edition et également avec la MSH Dijon et l'université Toulouse on va dire la réponse positive qu'on a obtenue pour le projet FNSO a permis en fait de donner une valeur supplémentaire au projet que nous portions en fait sur le site et notamment d'obtenir une certaine reconnaissance et légitimation auprès de nos directions et ce sont ces différentes étapes en fait de partager ce constat de sensibiliser nos directions et de travailler ensemble qui nous ont permis en fait de formaliser cette mutualisation qui était dès le départ prévue en fait dans les recommandations que nous avions évitées en mai 2020 je vais laisser la parole à Laetitia pour elle vous raconte l'histoire de la convention les objectifs de la convention de partenariat entre Lyon 2 Lyon 3 et la MSH Lyon Saint-Etienne c'était de pérenniser le pôle éditorial en faisant en sorte que les trois établissements s'engagent en termes de moyens humains financiers et techniques donc sur une durée en l'occurrence de trois ans renouvelables par avenant et l'autre objectif c'était de doter ce pôle éditorial d'une d'une gouvernance donc d'instance politique et stratégique donc il y a un comité d'orientation un conseil scientifique et ça permet aussi de répondre aux critères qualité du comité pour la science ouverte ces deux instances donc en novembre 2020 Jean-Luc de Oshandianou nous a envoyé un projet un premier projet de convention à Alexandra et moi inspiré de d'autres conventions signées par l'Union 3 et ensuite on a très vite intégré les services juridiques de nos établissements respectifs et également les VP recherche le directeur de la MSH voilà et donc finalement le travail sur la convention ça a été assez intense mais assez rapide parce qu'entre novembre et février elle était pratiquement bouclée ensuite il y a eu des nombreuses réécritures il y a eu 20 versions différentes il y a eu beaucoup de de contributions de réécritures de ouais de c'est pas évident d'engager trois établissements Lyon 2 Lyon 3 et MSH en termes de moyens humains financiers c'est à dire que en fait moi je suis je travaille au sein du SCD de l'université de Lyon 2 mais pour le pôle éditorial donc c'est un c'est presque un ovni en fait au sein du paysage lyonnais d'ailleurs j'ai pas précisé mais cette convention vous pouvez la retrouver en annexe de l'enquête d'Astrid Hachoug sur les pôles éditoriaux sur HAL et donc voilà dans cette convention les objectifs c'était de doter le pôle d'instances d'instances politiques et scientifiques de l'inscrire dans la durée et également de définir un peu plus finement les missions du pôle des personnels attachés à ce pôle et puis après la difficulté c'était qu'il fallait à la fois énoncer clairement des principes et ça peut être très mouvant en fait la convention finalement donc j'ai dit que c'était très rapide entre novembre et février mais elle a été signée un an plus tard donc elle date seulement d'octobre 2021 et moi en fait moi ça me semble très vieux je pensais qu'elle était entrée en vigueur il y a plus d'un an en fait ça fait à peine plus de six mois donc on en a encore pour deux ans et demi mais il y a déjà des choses qui sont à revoir en fait alors qu'elle était en cours de signature on s'est dit ah en fait c'est ça on aurait peut-être dû peut-être dû l'ajouter ou ça on l'a oublié donc il y a déjà par exemple tout à l'heure on parlait de convention obsèques nous c'est plutôt les divorces qu'on n'a pas du tout pris en considération si les revues nous quittent on ne sait pas trop encore comment ça peut se passer comment on leur restitue leurs données voilà oui voilà et du coup en fait après il faut faire un peu preuve de souplesse je pense par exemple le lien entre le conseil scientifique et le comité d'orientation et le coordinateur du pôle dans la pratique c'est pas c'est déjà plus ce qui est marqué sur la convention en fait et voilà donc il faut faire preuve un peu de souplesse c'est assez ça évolue très vite mais ça permet de donner quand même un cadre et de mettre clairement sur le papier que et bien c'est un conservateur de bibliothèque de Lyon 3 coordinateur du pôle qui qui coordonne une équipe multitutale ce qui est quand même pas très évident à faire accepter parce que même si moi je travaille pour des revues Lyon 2 sur la sur la plateforme bah en fait je travaille aussi il m'arrive de travailler pour des revues Lyon 3 comme des collègues de Lyon 3 ont travaillé ont aidé à travailler sur des revues Lyon 2 il faut faire en fait preuve d'ouverture et et voilà en fait et je pense que c'est ces journées c'est aussi l'occasion d'ouvrir la discussion parce que je sais pas si les toutes les pépinières sont aussi avancées sur la mise en place de ces conventions nous par exemple on a pas parlé aujourd'hui des contrats entre revues et auteurs et revues et éditeurs que ce soit établissement ou autre parce que on avance doucement sur ces questions et voilà c'est l'occasion je pense via Medici ou au repère de de mutualiser en fait ces documents parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de points communs même si chaque situation est différente voilà je vous remercie de votre question en fait derrière cette convention ce document en fait qui a un peu une valeur juridique c'est c'est aussi enfin c'est ce qu'on essaye de dire c'est aussi une dimension en fait stratégique et politique en fait voilà et c'est c'est essayer de formaliser en fait des engagements effectivement des trois partenaires sur les plans techniques alors ça c'est presque le plus simple financier on commence à être sur des sujets un peu plus on va dire sensibles et puis ensuite sur des enjeux humains et voilà et cette convention en fait elle permet elle permet ça en fait c'est un document qui a permis de alors comme le dit Laetitia c'est un document qui cadre et en même temps qui nécessite une certaine souplesse et c'est pour ça qu'on a fait le choix avec Laetitia d'insister un peu sur cette partie historique un peu et expliquer que un projet enfin tout le monde le sait un projet multipartenarial c'est toujours complexe mais là on est sur en fait un objet vraiment très particulier et qui se construit petit à petit et voilà qui derrière des enjeux juridiques soulève effectivement des questions plus sensibles en fait merci beaucoup pour ces trois retours et merci pour avoir tenu le temps aussi qu'on avait convenu il nous reste un peu de temps pour discuter avec la salle je voudrais juste faire quelques remarques avant de vous passer la parole alors déjà j'ai remarqué que certains s'étaient excusés presque d'intervenir sur les questions juridiques sans être eux-mêmes juristes mais moi je pense que c'est très important dans nos métiers de s'intéresser aux questions juridiques et d'essayer de les assimiler autant qu'on peut faire il y a une phrase que j'aime beaucoup de Dardo et Laval qui dit rien ne serait plus fou que de laisser le droit à ceux qui ont pour profession de les dicter et je pense que c'est très sage en fait de voir les choses comme ça parce qu'on a des services juridiques dans nos environnements qui ont un rôle très important d'ailleurs vous l'avez cité à plusieurs reprises que l'accompagnement des services juridiques était important mais voilà on a tous constaté quand même qu'aller voir un service juridique c'était toujours plus simple quand on avait soi-même assimilé un minimum ces questions et qu'on était capable de présenter le sujet d'une manière déjà travaillée à un service juridique et ça vaut aussi pour les chercheurs je pense que c'est indispensable que les chercheurs aient un minimum de connaissances juridiques une grande partie de la tragédie de l'open access c'est d'avoir laissé partir les droits par des contrats d'édition sans que les chercheurs presque s'en aperçoivent en fait et en aient conscience et donc il y a un vrai enjeu là-dessus et alors après dans la discussion ce que j'ai trouvé très intéressant aussi c'est que ça m'a rappelé des vieux cours de théorie du droit j'ai eu il y a très très longtemps notamment ce que vous avez dit Jérôme Pomerol sur le fait que votre pépinière n'existait pas vraiment ou votre plateforme en fait n'existait pas vraiment en tant que telle et dans certaines écoles du droit vous savez il y a des juristes américains qui s'intéressent aussi à l'économie qui se posaient la question de savoir pourquoi est-ce qu'au fond pourquoi les entreprises existent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas juste un flux de transactions inorganisées dans leur esprit c'était plus cohérent comme ça et ils ont fini par dire en fait l'entreprise existe comme nœud de contrat et en fait on en a besoin parce qu'on a besoin à un moment de stabiliser les choses de créer de la prévisibilité et que les relations qu'on crée ont besoin de cet encadrement pour stabiliser à un moment les choses alors j'ai l'impression que cette notion de nœud de contrat s'applique assez bien aux objets que vous avez décrits parce qu'en fait on a même si la plateforme en tant que telle n'a pas un statut on voit bien qu'elle est au centre d'un réseau de relations contractuelles entre la revue et la plateforme donc chez vous il y a des accords de services ça pourrait être des contrats de diffusion aussi si on allait jusqu'au bout de la logique il y a des accords bien sûr entre la revue et les auteurs sous forme de contrats d'édition et on voit qu'on a aussi maintenant une couche contractuelle on va dire un peu méta qui s'organise entre les tutelles à partir du moment où les tutelles doivent se mettre d'accord pour mettre des moyens ensemble et donc il faut un accord contractuel pour organiser la gouvernance et c'est ce qu'on voit se dessiner à travers ce qu'on peut appeler les pôles éditoriaux qui naissent autour de la pépinière ou au-dessus de la pépinière dès lors que plusieurs tutelles sont obligées de rentrer en contact pour mutualiser des besoins donc c'était c'était je trouvais que c'était assez intéressant et alors il y a d'autres notions qui auraient pu apparaître dans le discours par exemple une pépinière ou une plateforme juridiquement sera toujours aussi un hébergeur ça renvoie à la question de la responsabilité aussi juridique que l'on porte à partir du moment où on diffuse des contenus sur internet on assume une responsabilité qui est une responsabilité d'hébergeur et donc c'est un statut à part et vous avez aussi parlé cette question assez complexe de savoir qui est l'éditeur de la revue au sens juridique qui est un sujet très important qui est un sujet qui peut rester largement impensé pendant très longtemps dans la vie d'une revue c'est à dire qu'il y a beaucoup d'informels aussi dans la vie des revues notamment quand elles naissent et c'est tout un accouchement assez long de les pousser à formaliser les relations et notamment à identifier qui va être l'éditeur de la revue au sens juridique du tarot donc voilà donc merci pour ces trois témoignages et on va passer la parole à la salle si vous avez des questions ou des remarques oui sur cette dernière remarque sur la notion d'accompagnement en fait elle est apparue aussi au fil du projet et elle est maintenant importante donc on a un travail en fait qui précède l'intégration même sur la plateforme en fait un petit peu d'approche d'explication et d'acculturation aussi parfois d'enseignants-chercheurs qui s'ils ont été auteurs ont une position et une relation avec les revues qui ne sont pas celles qu'ils vont prendre quand ils vont devenir éditeurs de cette revue et donc tout cet accompagnement-là il peut prendre parfois entre les allers-retours les plus premières on va dire un petit peu formation jusqu'à six mois et c'est très important puisque ça permet de les préparer aussi au travail qu'on va avoir après à faire avec avec les directions des affaires juridiques des établissements et voilà alors du coup est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui oui c'est pour les collègues lyonnais vous avez évoqué les relations prises avec les presses universitaires ENS éditions est-ce que vous gérez des revues éditées par ces éditeurs et si oui est-ce que vous avez formalisé les relations avec les éditeurs universitaires non on les a informés continuellement du travail qu'on faisait puisque effectivement le projet est né dans une bibliothèque effectivement Laetitia est éditrice et moi comme on vous l'a dit je suis voilà documentaliste un professionnel de l'IST et on a évidemment tenu informer ENS édition du projet et de ce qu'on souhaitait faire ils portent j'ai un trou de mémoire c'est 13 revues merci ils portent sur le site en fait 13 revues sur les 52 revues qu'on a identifiées ils connaissent notre travail ils ont été associés par exemple sur les modèles de contrats auteurs que nous avons mis en place mais on n'a pas formalisé pour l'instant de relations de façon contractuelle avec ENS édition je crois que Jean-Luc veut compléter non sur le site de Lyon on n'a pas de relations contractuelles déjà les presses universitaires de Lyon n'ont pas de revues donc on n'est pas vraiment sur les mêmes objets pour le ENS édition en fait ils ont déjà une équipe très solide qui fait que pour l'instant on n'a pas encore par contre on est en train de contractualiser on est en train de travailler sur une convention avec UGA édition puisqu'on diffuse une revue publiée par UGA édition et on va certainement en diffuser d'autres donc on a en fait ils ont fait le choix quand ils avaient une revue dont ils voulaient assurer la diffusion avant de la proposer à terme sur Open Edition et ils ont fait le choix de ne pas développer de pépinière justement en sachant qu'il y en avait une à Lyon et donc on est en train de signer une convention pour justement accompagner des revues et pour définir la répartition du travail autour de la diffusion de revues ça me fait justement rebondir sur ce niveau de contractualisation qu'on n'a pas évoqué en fait on a parlé de partenaires qui montent un pôle on a parlé des relations entre le pôle et les revues les revues et les auteurs par contre on n'a pas parlé de la contractualisation entre un pôle et des partenaires c'est vrai c'est vrai que par exemple sur Lyon on a signé une convention en 2018 avec Open Edition sur dans une logique de pépinière dans cette logique de pépinière qu'est-ce qu'on apportait chacun quels étaient les engagements réciproques on travaille avec Percé donc on a signé une convention avec Percé pour diffuser la partie papier des revues qu'on diffuse sur Percé pour travailler ensemble pour la diffusion sur Percé de cette partie donc on a cette convention avec UGA Edition qui est en cours on a signé une convention avec Metop pour accompagner une revue donc avec des développements spécifiques sur la chaîne Metop pour cette revue on est en train de signer une convention avec la BU QGAS autour de l'accompagnement juridique donc il y a aussi toute cette dimension et là on vraiment on est vraiment dans cette notion de nœud de nœud de nœud de nœud de nœud de nœud de contrat où effectivement on satisse aussi les partenariats et les relations qu'on privilégie pas privilégier mais en tout cas les partenaires avec lesquels on travaille et qui définissent les responsabilités de chacun et je pense que ça aussi c'est important à noter dans cette question juridique et c'est ce que nous permet justement la convention la convention permet justement d'identifier dans nos trois établissements d'avoir dans notre cas c'est Lyon 3 mais d'avoir effectivement un des partenaires un des établissements qui signe effectivement ou contractualise au nom du pôle avec les différents partenaires qu'on a en fait au sein du projet ce qui est sinon complexifierait encore plus la tâche il fallait que chaque établissement signe avec chaque voilà si je peux me greffer sur la question aussi des relations entre les pépinières ou une pépinière et les presses parce que je vois mes collègues de Dijon et de Besançon qui me regardent avec des yeux un peu noirs du côté de Dijon nous avons des relations avec les presses et c'est justement ce qui nous a motivé à choisir de ne pas être une structure éditrice parce qu'il existe déjà des structures éditrices dans nos établissements tous autant que nous sommes et ce sont les presses universitaires et c'est parce que nous voulons travailler avec les presses universitaires et c'est parce que nous voulons que des contenus des presses viennent vers les pépinières et que nous nous offrions des services aux presses universitaires que nous faisons ce choix et sur la question des contractualisations dans notre cas justement entre guillemets mais nous n'en avons pas besoin dans la mesure où nous en avons déjà c'est-à-dire qu'il peut y avoir des accords de service ou des avenants à faire aux contractualisations qui existent déjà mais nous avons déjà une convention qui est celle de la commu qui prévoit une collaboration entre ces établissements-là et entre les différents services de ces établissements donc on peut éventuellement pousser la chose plus loin par un avenant relatif à l'édition mais le cadre légal le cadre juridique dans la plupart de nos établissements en fait il existe déjà et parfois il n'est simplement pas exploité je veux peut-être faire une remarque là sur ce sujet de la responsabilité éditoriale et qui l'assume qui me paraît importante et d'ailleurs je crois Daniel que vous l'avez dit en filigrane dans votre intervention côté CNRS on tend aussi à ne pas assumer la responsabilité éditoriale également c'est-à-dire que notamment pour les revues quand de faire en sorte que les revues ne se tournent pas vers le CNRS pour demander à ce que l'établissement lui leur prête sa personnalité juridique pour assumer la responsabilité éditoriale et on fait ce choix pour plusieurs raisons dans une logique justement de complémentarité avec les presses universitaires qui nous paraît tout à fait importante on a aussi fait ce choix-là avec les maisons des sciences de l'homme en leur demandant de ne pas se transformer en maisons d'édition directement mais plutôt d'avoir des relations avec les presses locales pour éviter les effets de concurrence la deuxième raison c'est pour éviter de faire perdurer les modèles d'édition de laboratoire il y a encore beaucoup il y a encore quelques laboratoires on va dire CNRS qui ont des activités éditoriales directes qui portent la notion d'édition et ce n'est pas forcément un modèle justement pour ces raisons on va dire de complémentarité avec l'écosystème qui nous paraît important de faire perdurer à l'avenir et la troisième raison aussi c'est pour une question d'intégration verticale des fonctions c'est à dire que le CNRS ayant déjà une responsabilité très forte sur open édition ayant une responsabilité forte dans les maisons des sciences de l'homme ayant une responsabilité à beaucoup de niveaux dans la chaîne en plus assumer la responsabilité éditoriale nous paraît quand même faire un bloc beaucoup trop homogène et ça pose aussi quand même la question de l'indépendance des revues il y a un moment les revues doivent avoir leur responsabilité et leur indépendance en termes intellectuels et le fait d'assumer la responsabilité éditoriale nous paraît important alors après il y a la question est-ce que du coup ça doit passer par un autre établissement ou par une association qui est un sujet qui peut être compliqué vous aviez réfléchi d'ailleurs à Dijon un peu à la question je pense que c'est intéressant que peut-être vous nous en disiez quelques mots oui alors on a plusieurs revues qui sont venues nous voir qui voulaient créer enfin de nouvelles revues qui se créaient et qui hésitaient entre un modèle associatif ou un modèle institutionnel notre réflexe c'est de ne fermer la porte à aucun des deux systèmes mais de quand même privilégier le plus possible de pousser vers un modèle institutionnel pour des raisons de pérennité de stabilité du projet et aussi pour des raisons d'affectation du personnel quand il y a un engagement d'un établissement c'est quand même autre chose d'avoir un statut institutionnel enfin d'être porté par une institution plutôt que par une association l'autre chose qui nous retient avec le modèle associatif c'est la question de la volatilité des contenus c'est à dire que le changement un changement de bureau dans une association et toute la politique de la revue est remise en cause et on ne peut pas avoir un engagement pérenne et une stabilité des contenus dans le projet avec des modèles comme ça alors on n'est pas contre le modèle associatif avec des garanties pour faire clair et ces garanties là on en a discuté hier en parallèle elles sont quand même extrêmement dures à obtenir parce que ça sous-entend des statuts associatifs assez spécifiques qui je crois sont parfois en phase de test ou de travail mais pour l'instant nous on préfère privilégier d'orienter les revues vers les presses universitaires vers les établissements et garder le modèle associatif sur des cas qui sont on va dire plus anciens historiques et traditionnels c'est à dire le modèle des sociétés savantes où là on a vraiment une tradition du modèle associatif et de la société savante on a des revues assez anciennes qui viennent nous voir qui sont des sociétés savantes là on ne souhaite pas leur faire changer le modèle parce que c'est pas l'objectif ça casserait la machine mais pour tous les nouveaux contenus c'est vrai que nous on oriente vers les presses universitaires et le modèle institutionnel j'ai une petite question pour toi si la revue est éditée par une association est-ce qu'il y a un lien contractuel avec l'établissement ou un laboratoire alors c'est une des garanties qu'on demande justement c'est à dire qu'on ne veut pas d'association qui soit hors sol ou trop éloignée d'un établissement universitaire ou d'une structure de recherche on veut vraiment que dans les statuts associatifs il y ait aussi cette notion là de proximité avec un établissement un laboratoire de recherche et des institutions c'est vrai que est-ce que vous pouvez appuyer sur votre micro parce qu'on est retransmis excusez-moi qui voilà qui nous permettent de nous en emparer et d'utiliser cette ouverture nouvelle et je vais vous donner un exemple très simple alors nous il y a des comment dire il y a des revues qui décèdent et il y a des revues qui renaissent et nous nous sommes approchés voilà deux fois coup sur coup assez récemment par deux revues qui voilà qui alors des revues qui font ça des revues de labo et voilà qui et qui souhaitent être reprises par des enseignants-chercheurs et effectivement ce travail d'acculturation ayant porté ses fruits et bien on a le réflexe aujourd'hui vraiment de souhaiter nous appuyer notamment c'est un bon levier il me semble sur les contrats sur les conventions pour insuffler à ces revues un réel renouveau et pouvoir entrer dans un cercle vertueux et voilà et donc c'est extrêmement bénéfique me semble-t-il pour l'ensemble des parties et cet enthousiasme nous porte même à espérer voir naître prochainement un pôle éditorial régional Oui Françoise Gouzy Université Toulouse-Jean Jaurès je voulais citer donc enfin faire part de notre témoignage donc là on a une pépinière une plateforme qui s'appelle Interface avec neuf revues qui est assez ancienne et il y a deux revues qui sont éditées aux presses universitaires du midi sur la plateforme depuis très longtemps en fait parce que ces revues n'avaient pas trouvé un accueil direct enfin d'un point de vue numérique des revues nativement numériques et donc c'est un exemple original sur les deux revues il y a une revue qui va basculer sur Open Edition qui est en cours de bascule sur Open Edition qui s'appelle Nacelle une revue sur l'aéronautique et on est en train de travailler à la question de la gouvernance de la plateforme Interface qui va probablement être chapeautée par les presses universitaires du midi voilà donc c'est un autre exemple en n'ayant pas eu de véritable gouvernance jusqu'à présent parce qu'elle a été créée historiquement au niveau de notre ex-détis de l'université qui s'appelle aujourd'hui la maison de l'image et du numérique qui a porté techniquement la création de la plateforme sous l'audelle et maintenant elle va remettre les clés à une structure donc voilà il y a eu des différentes discussions au niveau des instances de l'université et ça ça paraît naturellement être les presses paraissent l'entité métier idoine voilà pour accueillir la pépinière donc tout ça on va le travailler grâce à une nouvelle collègue Marion Pollack qui a été recrutée récemment grâce à un appel à projet ministère pour 12 mois et donc ça fait partie d'une de ces missions donc on va travailler à la gouvernance et au statut juridique de la pépinière mais voilà pour montrer qu'il y a aussi des revues de presse qui sont sur des plateformes et donc du coup les presses sont bien contentes de pouvoir bénéficier aussi bon il y a aux presses universitaires du midi il y a 19 revues sur open édition donc elles ont largement investi open édition côté ouvrage et côté revue mais voilà deux revues qui sont sur la pépinière et peut-être certaines y resteront voilà merci oui bonjour je me demandais si le service de facturation dont tu as parlé Jérôme Pomerol c'était propre à votre plateforme ou si c'était présent aussi dans les autres pôles et sinon quelle était la plus-value du coup pour la plateforme open e-journalist je vais d'abord laisser répondre mes collègues et puis je vais ensuite répondre sur la plus-value si vous avez des facturations en un mot non nous non plus alors oui nous mais bon c'est vraiment c'est vraiment des modalités et un modèle tarifaire qui est on va dire juste utilisé pour confirmer pour informer les revues et les enseignants-chercheurs que la voie diamant c'est pas sans coût et que c'est pas gratuit forcément et donc on a intégré dans le work package de notre projet FNSO une réflexion qu'on va mener pendant les deux années qui viennent sur justement qu'est-ce qu'un modèle économique d'une revue en France sur un modèle diamant et ce modèle économique comment pouvons-nous le traduire dans un modèle tarifaire qui soit acceptable donc on avait déjà fait un travail avec un contrôleur de gestion sur un coût une évaluation du coût de l'intégration d'une revue en comptant très simplement le nombre de TP leurs coûts le nombre de réunions le travail le travail le travail mené et on est à peu près autour de 13 000 euros pour intégrer une revue sur la plateforme et ensuite on a un coût pareil qui a été évalué de façon un peu plus informelle sur combien on peut demander pour maintenir annuellement une revue sur la plateforme sur le travail qui est représenté d'accompagnement et de maintenance informatique et ce qui nous a permis de traduire en modèle tarifaire donc les 13 000 euros se sont traduits en un peu moins de 1500 euros sur les premières revues donc là on a revu on a revu le modèle maintenant qui a été un peu réchelonné mais qui est on va dire le coût d'intégration que l'on facture et le prix d'un gros APC chez un éditeur commercial donc voilà d'un article donc on est vraiment sur des coûts qui sont très très faibles on va dire même si ça peut être très important pour certaines disciplines ou certaines revues et donc la plus-value c'est surtout dans cet objectif là de prise de conscience et de poursuite du travail du poursuite du travail pour la suite parce que sincèrement actuellement la direction de la documentation de l'université de Bordeaux nos coûts d'abonnement numérique pour la mise à disposition c'est 2 500 000 euros par an et on a une politique de soutien à l'open access qui en évalue à peu près à 40 000 euros en contribution directe ou indirecte sur différentes structures sur open édition érudits ou les éditeurs plus vertueux et autres donc on pourrait établir aussi le fait qu'on subventionne de fait la plateforme de l'université c'est pas le choix c'est pas le choix qu'on a fait donc on est dans une approche on va dire assez pédagogique et puis pour se donner le temps de réfléchir aussi à un modèle tarifaire qui permettra parce que c'est ce qu'on nous demande à l'université si on propose des nouveaux services et qu'on trouve les modèles économiques pour pouvoir les assurer sans avoir une politique de subvention cachée voilà si j'ai répondu moi je m'étais demandé si ça avait un lien avec le fait que la plateforme tourne sous OJS mais pas du tout en fait vous avez pas des frais liés à PKP non on a aucun frais liés à PKP on a pas de on a pas de prestations externes non plus sur sur la plateforme et l'hébergement l'hébergement est fait à l'université de Bordeaux est-ce que ça change pas un peu la nature de la relation contractuelle du coup quand même parce que si à partir du moment la revue paye un tarif j'imagine qu'elle doit attendre un service comme un client attend un service d'un prestataire en fait oui exactement ça oblige donc il y a des droits et des devoirs qui sont partagés et effectivement c'est vrai que c'est un complément de la réponse le modèle tarifaire la plus-value c'est une obligation de résultats aussi pour nous donc on est dans cette obligation là avec le risque avec le risque avec oui le risque pour certaines revues qui sont phares dans leur domaine on a une revue qui est dans le top 3 mondial de sa discipline d'éventuellement si elle n'est pas satisfaite d'aller voir ailleurs tout simplement oui bonjour Hélène Seller-Juré à l'université de Lille je m'interrogeais déjà est-ce qu'il y a des revues qui étaient intéressées par vos services et qui n'ont pas pu apporter ces 1500 euros et qui donc ont fini donc c'est une vraie question parce que ce sont quand même des sommes importantes pour certaines revues et ma deuxième question c'est qui paye ces montants ces frais qu'il y a ce que sont les laboratoires qui soutiennent les revues voilà c'était c'était ma question merci oui alors on sort un peu du cadre de la table ronde mais je vais répondre donc on a on n'a pas eu pour le moment à refuser des revues parce qu'elles ne trouvaient pas les sommes mais c'est aussi c'est un critère discriminant qu'on assume aussi maintenant parce que on n'a pas les moyens de toute façon d'accueillir plus de 2 à 3 revues par an c'est un peu le rythme on va dire de croisière qu'on a avec notre projet FNSO l'objectif c'est bien évidemment d'augmenter fortement ce nombre de revues en accueil donc ça fait partie d'un des critères discriminants mais c'est sur les critères discriminants maintenant on essaie surtout de s'appuyer sur les critères des visibilités sciences ouvertes et c'est vraiment notre notre principal enfin c'est la réponse à ce que tu disais tout à l'heure aussi sur les sur une forte incitation sur les questions de sciences ouvertes de contrat auteur et tout donc voilà on s'appuie davantage sur ça que finalement sur la financière et sur et sur la facturation c'est très divers il y en a pratiquement autant de on va dire de payeurs que de que de revues avec des modèles très différents donc il y a des modèles donc qui s'appuient sur des structures associatives donc qui dans le domaine du vin du côté de Bordeaux trouvent des partenaires et des mécènes très efficaces qui peuvent financer sans problème sur d'autres d'autres revues ça va être des structures qui vont aller chercher des subventions dans d'autres dans d'autres types de de projets qui sortent des universités ou d'autres ou d'autres structures donc c'est assez c'est assez divers et on fait pas en fait on fait pas une espèce d'auto financement fictif voilà en boucle à l'intérieur de la structure merci beaucoup j'ai deux petites questions la première pour Jérôme Poumerol sur le ce que vous mettez derrière l'obligation de résultat et une question qui est qui est un peu liée donc là vous venez d'exposer ce modèle lié au financement le conseil scientifique qui intervient sur la qualité scientifique des revues intervient avant ou après la présentation du budget c'est-à-dire de la possibilité de financer la possibilité que les revues ont de financer leur entrée sur votre plateforme voilà ça c'est la question et puis pour pour Daniel Battesti pour pour Préau vous disiez que vous aviez des attentes quant à la structure associative le fait que les revues est un lien institutionnel est-ce que vous considérez que la présence de chercheurs d'enseignants chercheurs ou de chercheurs dans ces associations constitue un lien institutionnel parce que quand on est chercheur ou enseignant chercheur on a forcément un rattachement dans une université une composante d'enseignement et une composante de recherche ou une unité du CNRS quand on est membre chercheur au CNRS est-ce que c'est un paramètre qui vous semble constituer un ancrage suffisant ou est-ce que vous entendez dans cet ancrage ou dans cette mise à l'écart des associations hors sol précisément des associations qui seraient simplement si je puis dire qui associeraient simplement des enseignants chercheurs merci beaucoup à vous deux d'avance pour les précisions donc sur l'obligation de résultat on a des engagements qui sont posés dans la convention que l'on a avec structure donc c'est tout d'abord des engagements sur au moment de l'intégration sur les services qu'on a en place la durée sur laquelle on s'engage sur l'intégration voilà pour pas dire on démarre en 2022 et peut-être qu'en 2026 vous aurez une revue voilà des choses comme ça sur les moyens aussi qui sont engagés en termes humains et de TP et d'accompagnement et ensuite sur la durée de vie de la revue c'est des engagements sur la maintenance qualité des services maintenance informatique en cas de en cas de de rupture du service le bon rétablissement dans les plus brefs délais enfin voilà c'est ce d'engagement là d'accord et sur la et sur la la partie alors est-ce qu'on paye et ensuite est-ce qu'on est capable de payer l'entrée et ensuite on regarde si on a des baskets ou pas ou si c'est l'inverse si est-ce qu'on a des baskets et puis est-ce qu'on peut enfin quelle est la qualité de la revue voilà mais c'est en fait c'est fait pour le moment dans un temps qui est le même en fait c'est on a on a on a un principe qui est un peu prototype on a démarré très doucement donc on n'a pas encore vraiment de main de revue donc on a pratiquement accueilli les revues qui se sont présentées avec ce travail en revanche qui est assez long de préparation et d'explication pour elles aussi de leur candidature et c'est dans leur fiche en fait et dans leur dossier de candidature que les éléments sont présentés à la fois scientifiques et à la fois sur les modèles économiques sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer donc pour le moment c'est un tout les réponses sont toujours enfin les réponses sont positives où on pose un temps de latence pour retravailler ou représenter un peu plus tard la candidature et effectivement et ça c'est important sur la question dans le projet tel qu'on le démarre là maintenant cette question de dissocier aussi le caractère du modèle économique et puis le caractère de la qualité scientifique on va bien la poser parce que on peut trouver du coup des solutions si les deux critères ne sont pas remplis c'est à dire un projet scientifique de qualité pourrait être du coup réorienté vers d'autres structures éditoriales ou d'autres plateformes parce qu'elle ne pourrait pas répondre au modèle économique et si bien évidemment et là le critère ça ne se posera pas si le modèle économique ou la grille tarifaire peut être répondre la revue peut y répondre mais que la qualité scientifique n'est pas bien évidemment ça ne sera pas le cas on n'a pas encore développé de projet de plateforme de revue prédatrice et je ne pense pas que le ministère nous accorderait des financements pour ça voilà c'est une vraie question qu'on va travailler et le projet aussi en plus du financement pour accroître la capacité d'accueil des revues il y a un travail qu'on souhaite mener de fond sur ces sujets pour vous répondre cela va être assez difficile de vous faire une réponse d'un seul tenant enfin quelque chose de très une solution clé en main on va dire là encore je pense qu'il ne faut pas avoir des critères mouvants parce qu'on doit pouvoir faire des réponses qui sont constantes aux différents projets qui s'adressent à nous mais on peut aussi avoir un cheminement c'est à dire que ce que je vais vous dire aujourd'hui peut-être que dans un an on aura aussi changé de position donc il ne faut pas exclure une évolution là où nous en sommes je distinguerai deux cas le cas de la société savante déjà formée qui est ancienne où la présence de chercheurs sans avoir forcément des rattachements ou des liens très forts avec tel ou tel labo sera suffisante parce que ce sont des équipes qui fonctionnent déjà qui ont déjà leur revue qui tourne parfois depuis une bonne centaine d'années et où on ne peut pas leur demander plus que ce qu'elles font déjà et que ce qu'elles ont toujours fait et où on sait qu'elles sont tellement connues tellement bien ancrées qu'on a un gage de scientificité et d'un lien fort avec l'université la création d'une nouvelle revue sous le format associatif à mon avis demanderait pour l'instant moi j'en suis là et je partage on partage cette opinion à Dijon demanderait à mon sens des garanties supplémentaires parce que là on part vraiment sur un nouvel objet et on veut quand même être sûr qu'il est viable lancer une revue et la voir mourir six mois après un an après parce que l'association a été mal pensée parce que les statuts n'ont pas été clairs parce que les gens ne savaient pas vraiment dans quoi ils s'engageaient déjà au sein d'un établissement c'est risqué et ça peut arriver mais si on rajoute en plus la couche de l'association sans avoir une garantie derrière ça nous semble vraiment risqué c'est là justement que le travail d'accompagnement à l'échelle d'un pôle ou d'une pépinière peut jouer un rôle essentiel c'est à dire que des chercheurs en fait le fond de la question là je pense c'est le rôle que les pépinières et là c'est pas seulement celle de Dijon c'est de manière évidemment plus générale le rôle que les pépinières peuvent jouer dans leur lien avec l'actualité de la recherche hier Didier évoquait la mort des revues alors il s'agit pas de ne pas soutenir les revues anciennes liées à des sociétés savantes anciennes évidemment c'est pas du tout ce que je veux suggérer mais Odile dans la remarque qu'elle faisait hier disait pourquoi créer de nouvelles revues alors que d'autres existent déjà dans le fonctionnement du champ académique on est aussi les équipes des labos bougent les manières de découper un objet de recherche évolue et donc la création de nouvelles revues je pense que ça peut être quelque chose de sain dès lors évidemment qu'on s'est assuré qu'une revue analogue n'existe pas ailleurs ça c'est le c'est évidemment l'élément discriminant mais voilà en gros donc ma question porte plutôt sur le rôle que les pépinières et c'est une question vraiment générale le rôle que les pépinières jouent dans l'accompagnement de l'actualité de la recherche et des projets de jeunes chercheurs qui n'auraient pas évidemment l'ancienneté d'une société savante un peu durable mais qui auraient le projet de constituer un lieu d'édition qui n'existe pas dans le paysage je vais vous répondre en termes plus pratico-pratiques on va dire donc vous avez dit pour qu'une revue soit créée ça se justifie si l'objet n'existe pas ailleurs très bien je suis tout à fait d'accord avec vous je rajouterai quand même un critère il faut que l'objet soit viable viable sur le long terme pourquoi souvent les chercheurs viennent avec l'idée du modèle associatif c'est parce que ils ont dans la tête que l'objet sera plus viable parce qu'il est plus flexible sous-entendu on ne sera pas lié à un éditeur on sera notre propre éditeur et on retombe encore une fois sur la question de la structure éditrice et donc derrière ça il y a toujours la question on pourra signer les contrats en interne ce sera plus facile on n'aura pas à dialoguer avec quelqu'un c'est vrai c'est une possibilité et cet objet là il peut être viable et il peut aussi ne pas l'être parce que derrière on a tous on a tous croisé le cas de revues qui veulent leur indépendance parce qu'elles veulent être leur propre éditeur mais ont-elles réellement les forces après d'être leur propre éditrice dernièrement encore on avait un rendez-vous avec une revue qui disait nous on ne veut pas contractualiser avec un éditeur on veut être notre propre éditeur mais on cherche une structure pour s'occuper de la demande des droits iconographiques à notre place au bout d'un moment il faut savoir ce qu'on veut c'est à dire que si l'association veut être sa propre éditrice et passer en direct avec une plateforme très bien mais il faut des garanties voilà pourquoi je dis que l'objet doit être viable et on a besoin de garantie et c'est pour ça que je dis on ne peut pas fermer la porte au modèle associatif il faut quand même en revanche s'assurer qu'on ne va pas avoir un objet qui meurt six mois plus tard parce que le travail n'a pas été évalué mais il semble je suis d'accord mais il me semble que la garantie elle repose de manière générale sur la claire identification de ce que recouvre l'animation scientifique d'une revue et de ce que recouvre le nécessaire travail éditorial autour d'une revue voilà ces deux éléments sont le point de départ ce sans quoi une revue ne peut pas exister et cette identification elle doit être clairement posée en effet aux interlocuteurs dans toutes les pépinières voilà ce dialogue est impératif et également à qui appartiendront les contenus six mois plus tard on va prendre deux questions rapides alors du coup on prend les deux coups sur coup parce que sinon on va manger sur le pont de poids bonjour donc c'est Cécile Montero et Message Paris Nord c'est juste en fait une remarque sur ce que constitue le travail éditorial en l'occurrence quand on le sépare du travail scientifique et la question de savoir s'il doit absorber finalement toutes les questions juridiques financières enfin voilà je pense que ce qui se passe dans les pépinières aussi ou sur les revues qui émanent de pépinières c'est qu'au niveau du secrétaire de rédaction il y a plusieurs casquettes qui sont amenées à être portées et donc il se pose une question de temps de travail de charge de travail c'est peut-être un peu l'enjeu dont on n'a pas trop parlé jusque là mais qui est sous-jacent en fait à vos conversations moi j'ai une question sur les licences de Creative Commons si vous les utilisez et comment vous les appliquez sur les plateformes c'est à dire est-ce que c'est une licence c'est la même licence pour toutes les revues et pour tous les articles ou bien est-ce que chaque revue a ses propres licences ou droits d'auteur etc. enfin bref comment ça fonctionne est-ce qu'il y a une harmonisation pas du tout chacun fait ce qu'il veut vous conseillez certaines licences etc. comment vous gérez en fait la diversité des revues par rapport à ces licences je vais répondre pour Praerial on incite à mettre en place les licences les plus ouvertes possibles mais en fait on est une plateforme de diffusion et on n'est pas une maison d'édition on n'édite pas c'est les établissements qui édite les revues donc en fait le choix revient à la revue et à l'entité éditrice pour Praerial on les utilise également de la même manière que nos collègues de Lyon on laisse la revue choisir après on a une discussion encore une fois argumentée et ferme pour leur expliquer lesquelles sont les plus profitables pour elles-mêmes alors c'est la même chose pour Bordeaux avec en plus la possibilité technique avec OJS sous réserve que la revue ait fait le choix d'opter pour le module de soumission reviewing en fait ce qu'on appelle le back office de pouvoir l'activer avec les licences créatives commons et puis si Isabelle ma collègue veut compléter sur ça parce qu'on est en train de travailler justement sur ce point là oui bonjour donc Isabelle Isuel je travaille dans l'équipe de la plateforme Open Journal le logiciel Open Journal System permet en fait d'afficher toutes les licences enfin tous les types de licences créatives commons sur les pages des articles d'un point de vue technique c'est très souple puisqu'on peut attribuer une licence soit à l'ensemble des articles d'une revue on le détermine en amont à la création de la revue où on peut après choisir article par article quel type de licence créative commons on peut appliquer après d'un point de vue donc nous en tant que plateforme on fait un distinguo entre les revues université de Bordeaux et puis les revues portées par d'autres établissements pour les revues d'autres établissements donc c'est l'éditeur qui fait le choix de sa licence créative commons qu'il peut appliquer donc avec cette souplesse technique donc soit à l'ensemble des articles soit article par article et pour les revues université de Bordeaux d'un point de vue légal on part du principe que c'est l'auteur qui choisit le type de licence qu'il souhaite appliquer et de ce fait lors du système de soumission en ligne d'un article l'auteur peut faire le choix parmi toutes les licences créatives commons puisque comme on est dans un cadre quand même de sciences ouvertes donc on utilise uniquement des licences créatives commons et donc c'est l'auteur qui choisit la licence créative commons sur laquelle il souhaite publier au moment de la soumission avec le travail d'accompagnement et d'explication pour essayer d'aller vers le plus ouvert possible toujours mais on n'est pas dans l'obligation on est dans un accompagnement fort en matière voilà voilà on arrive au bout du temps pour cette table ronde je vais remercier les intervenants et puis le public pour toutes les questions merci 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 Merci.